Bonjour à tous, je suis Grégory Neble, je suis responsable commercial pour IAC Limachif en France, je suis en charge de l'ouest de la France et je vous présente Pierrick Nievadovski qui est juste au-dessus de moi et qui est responsable commercial pour le nord et l'est de la France. Pierrick, si tu veux dire un petit bonjour. Salut tout le monde. Tout d'abord, merci et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le sujet de la contractualisation. Après avoir traité quelques éléments de contexte, nous allons tenter de répondre aux questions pourquoi, quand et comment contractualiser avec IAC Limachif et je laisse maintenant la parole à Pierrick qui va vous présenter cette première partie de présentation. Super, merci Greg. On va faire une petite présentation de IAC Limachif vite fait en deux slides pour juste vous présenter notre société rapidement. Comme vous le savez, IAC Limachif, c'est une coopérative de plusieurs fermes et notre mission c'est de rassembler nos fermes avec les meilleurs brasseurs du monde entier pour pouvoir leur proposer les meilleurs oblongs possibles. On a une vision qui est principalement liée à tout ce qui est humain et environnemental. On a vraiment un gros focus sur ces deux points et comme vous pouvez le voir avec nos valeurs, ça se retranscrit un peu beaucoup dedans. Pour avoir un peu plus d'informations sur nos producteurs, on a 15 familles, 15 fermes qui détiennent les climachifs, il y en a trois dans l'Oregon et les autres sont tous dans l'état de Washington et malgré le fait qu'on travaille avec 15 familles, on travaille environ avec 50 fermes différentes basées dans l'état de Washington, dans l'état d'Idao et dans l'état d'Oregon, donc le Pacifique Northwest. C'est assez simple, on travaille avec elles depuis 1988 désormais et on a des diverses familles qui s'ajoutent d'année en année parce qu'elles croient en notre mission et en nos valeurs. Donc voilà, petite présentation. Je ne sais pas si Grégory, tu as quelque chose de plus à rajouter sur ça ? Non, c'est bon pour moi. Tout est bon. Après, on va rentrer dans ce qu'on veut parler aujourd'hui qui est les contrats de la ferme vers chez vous. Vous pouvez voir sur cette image qu'en fait, on a vraiment un cycle qui nous rejoint à vous. Tout commence avec les investissements qui ont été faits au niveau des fermes pour pouvoir mettre en avant des diverses choses pour que vous ayez des nouvelles variétés, pour que vous ayez de plus en plus de houblons disponibles chez vous. On travaille aussi sur tout ce qui est pelétisation, on travaille sur le cryo, etc. Et après, l'envoi jusqu'en Europe pour que vous puissiez recevoir l'ensemble de vos houblons. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, c'est un cycle qui est à peu près pareil pour beaucoup de sociétés en dehors du houblon. Tout ce qui est agricole travaille à peu près comme ça, mais comme ça, vous pouvez voir un peu plus ce qu'on met en place pour être connecté avec vous. Donc, la chose principale qu'on va voir aujourd'hui, c'est les contrats et les devis. Et donc, les origines des contrats, ça date maintenant, ça date d'il y a une petite période maintenant, parce qu'au tout début, quand on a lancé le marché du houblon aux États-Unis et aussi en Europe, avec les fermes qu'on a en France et en Allemagne, on était sur un marché volatil qui était principalement en lien avec des grosses brasseries, donc les gros groupes qu'on connaît encore de nos jours, qui travaillaient sous différents cycles avec les fermes et les producteurs. Il n'y avait pas de contrat, c'était « Ah, j'ai besoin d'autant de cette variété, je vous en achète à tel prix ». Il n'y avait pas spécialement d'échange entre les brasseries et les fermes. Il y avait moins de variétés parce qu'il y avait vraiment un focus sur tout ce qui était alpha-acide et pas aromatique comme on peut le connaître aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas d'innovation et pas de planning en termes de production parce que les fermes mettaient au plus de houblon qu'ils pouvaient sur leurs hectares. Et après, j'ai essayé de vendre ça aux brasseries. Et les brasseries pouvaient aller voir à droite et à gauche pour voir quel était le meilleur prix pour telle ou telle variété. Donc, déjà à l'époque, il y avait déjà un peu un combat entre l'Allemagne et les USA avec l'Allemagne qui était reconnue pour des variétés comme le Hercule. Le Hercule et tous ces types de variétés, les États-Unis qui essayaient de suivre avec peut-être du Columbus et par la suite du Cascade. Il n'y avait pas spécialement, on n'était pas driveé par la qualité et on essayait de mettre en avant principalement le meilleur rendement possible. Mais tout ça a changé grâce à l'arrivée du craft, la bière artisanale, si on préfère en bon français. Avec le craft, avec les nouvelles brasseries qui se sont d'abord implantées aux États-Unis, un peu partout dans le monde, il y a eu des demandes pour des nouvelles variétés. Et ces nouvelles brasseries étaient intéressées par tout ce qui était nouveau sur le marché. Au tout début, quand il y avait Sierra Nevada et Anchor à San Francisco, ils étaient vraiment demandeurs d'avoir des nouvelles choses. Quand on leur a présenté le Cascade, le Centennial, le Simco, ils étaient vraiment contents de cela parce que ça leur permettait d'amener un nouveau produit sur le marché qui était en contradiction et en concurrence avec les bières industrielles de l'époque. Grâce à ça, les fermes se sont dit « Ah, il y a une demande pour des nouveaux produits. On va mettre ça en place. On va essayer de travailler sur des nouvelles variétés qui sont un peu plus aromatiques qu'amérisantes. Et on va se concentrer sur la qualité même si le rendement n'est pas aussi grand. Si beaucoup de petites brasseries achètent ces oblongs, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Et c'est toujours plus intéressant de faire quelque chose de nouveau. Donc, il y avait plus de diversité. Mais par contre, vu qu'il n'y avait pas de contrat, c'était un peu plus difficile de prédire la production. Donc, ils ne pouvaient pas se dire « On va faire 50 hectares de cascade » si l'année d'après, il y avait une demande juste pour 5 hectares. Donc, ça, c'était un peu difficile de pouvoir mettre ça en avant. Et malgré ça, on a quand même eu beaucoup d'innovation sur le marché du houblon, comme vous pouvez le voir sur l'image sur la droite de votre écran, avec un document qui est de chez Hop Union, qui date de 1995 et qui montre les diverses variétés qu'il y avait déjà sur le marché à cette époque-là. Et donc, on peut voir tout ce qui est chinouk, centénial. C'est des variétés qui peuvent être utilisées en amérisant, mais aussi en aromatique. Donc, il y avait aussi ça à mettre en avant. Donc, c'est vraiment assez intéressant de la part des fermes qu'ils ont pu amener directement au début du boom du craft à cette époque-là. Et donc, voilà. Donc, après, vu qu'il y avait de plus en plus de demandes pour de l'aromatique, les fermes ont commencé à mettre en place des contrats avec des brasseries. Certaines brasseries voulaient mettre ça en place directement et demandaient pour ça, pour être sûr de pouvoir avoir du Simco, pouvoir avoir du Cascade, parce qu'il y avait de plus en plus de brasseries qui commençaient à ouvrir aux États-Unis et même en Europe. Et ça nous a rangé, nous, pour être totalement honnêtes avec vous, parce que la production de roulons, c'est quand même quelque chose qui est assez cher. On a environ des investissements de 30 000 euros par hectare. Donc, les fermes avaient besoin de savoir si elles allaient avoir un retour sur investissement qui était sain, qui était équitable pour elles. Donc, ces contrats ont permis de pérenniser les fermes, ont permis de faire divers investissements et ça a permis d'amener de nouvelles variétés. Grâce à ça, il y a les programmes de production comme Yakima Chief Ranchies qui sont arrivés pour complémenter notre travail. Et donc, voilà. En fait, les contrats ont permis de changer beaucoup de choses, ont permis d'apporter de la qualité sur le marché, et ont permis de ramener de nouvelles variétés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et comme pour vous, parce que les contrats permettent de miser sur le futur, en fait, et pas faire que des remboursements sur le passé pour les fermes. Donc, on peut le voir sur l'historique des contrats qu'on voit sur cette slide-là. Avant 2007-2008, 80% des houblons n'étaient pas contractualisés. Donc, c'était vraiment… Au début, c'était des houblons pour les macros, pour les brasseries macroéconomiques, avec « on veut de la mérisant », « vous achetez 5 euros le kilo, ces houblons-là », etc., 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 qui s'achetaient par tonnes. Ce n'était pas quelque chose qui était spécialement sain pour les fermes. Et donc, avec l'arrivée des années 90-2000 et le boom du craft, ça a permis d'augmenter la demande de nouvelles variétés, etc., et c'est à partir de là que ça a commencé à faire changer les mentalités pour tout le monde. Donc, il y a eu une belle augmentation avec le début des contrats. Et après, en 2007-2008, vu qu'il y a eu une crise du houblon à cause de mauvais rendements en termes de météo et de climat, et aussi d'incendie dans beaucoup d'entrepôts de notre zone, il y a eu un manque de production. Et la différence entre l'offre et la demande était hallucinante. Et ça a fait mal à beaucoup de brasseries et beaucoup de fermes qui ont dû fermer. À cause de ça, il y a beaucoup de brasseries qui ont voulu mettre en place des contrats, des contrats, des contrats pour s'assurer que tout était sécurisé pour ne pas être en manque des houblons qui étaient entre guillemets à la mode, tout comme le Citra, etc. À cause de ça, on a eu beaucoup de contrats qui étaient longs. Habituellement, on fait des contrats sur trois ans et là, on était sur des contrats de cinq, six ans parce que les personnes voulaient se prémunir de ça avec des augmentations pas possibles parce que, bien entendu, quand on se base sur un prévisionnel, sur un business plan, on espère que tout se passe bien. Mais ces contrats par réaction et avec l'augmentation du craft, ça a fait que beaucoup de brasseries se sont retrouvées avec des contrats trop gros. Et ça nous a donné un surplus de houblons et ce n'était pas spécialement bénéfique pour le marché, que ce soit pour les brasseries ou pour les fermes. Donc, on a dû faire des changements, mettre en place certaines choses avec les brasseries pour que tout soit simple. Et aujourd'hui, on est sur un marché qui est quand même équilibré. On a une balance entre demande et offre. On est, bien entendu, sur un marché tendu pour certaines variétés. Et on sait tous que les citrailles et les mosaïques, c'est les variétés les plus demandées. Mais actuellement, on a des contrats sains avec une gamme qui est assez large. Donc, ça permet d'apporter des remplacements à certains houblons. Et on avance dans le futur un peu plus sereinement malgré la crise sanitaire qu'on a pu connaître cette année, qui aurait pu mettre des bâtons dans les roues et malgré les difficultés qu'on peut avoir qu'on peut connaître ces temps-ci. Une autre slide avec un peu plus d'informations pour donner un peu plus de poids à la contractualisation. De nos jours, on a un nombre record de brasseries. Qu'en Europe, avec plus de 10 000. Et dans le monde aussi, et en France, on voit aussi que le nombre de brasseries est plutôt élevé quand on va sur le projet Amertume. On a un nombre record de brasseries. Donc, il y a un nombre record de variétés qui sont au marché. Donc, comparé à 2008, avec les 90 variétés qui étaient utilisées aux US, maintenant, on est aux alentours de 154. En sachant que ces nombres, on peut rajouter certaines variétés qui sont sorties depuis quelques mois. Donc, pour pouvoir prévoir ça, vu le nombre de brasseries, le nombre de variétés, on a besoin de données, on a besoin d'informations. Et pour faire cela, on a besoin d'avoir des contrats. Cela permet aux fermes de pouvoir savoir ce qu'elles vont planter cette année pour que ce soit disponible dans quelques années. Si on a besoin de travailler sur de nouvelles variétés, si elles la demandent pour telle ou telle variété. On peut voir ces temps-ci que le cascade est en baisse, à une baisse de demande sur les contrats, parce que le cascade, on le trouve tout le temps, on l'a tout le temps, on n'a pas besoin de le contractualiser. Mais à cause de ça, si les fermes voient sur 2-3 ans une baisse de contrat sur le cascade, elles vont en planter moins. Et on va re-arriver sur un marché où il y aura une offre qui ne sera plus assez importante pour la demande des brasseurs. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour cela qu'on est en avant que l'importance des contrats. Juste une petite question. Du coup, en fait, une petite question, un petit éclaircissement par rapport à la contractualisation. C'est avant tout un échange d'informations entre brasserie et producteur de houblon. C'est un échange d'informations pour les brasseries qui vont pouvoir garantir des approvisionnements et savoir qu'ils pourront s'approvisionner sur les variétés qu'ils souhaitent pour les années à venir, pour un cycle de 3 ans, comme tu l'as bien évoqué. Mais c'est aussi un retour d'informations pour les brasseurs dans ce que tu dis, pour les brasseurs, pour les producteurs dans ce que tu dis, dans la mesure où ça permet de savoir au producteur, effectivement, d'avoir une visibilité sur les choix qui vont être amenés à prendre pour les superficies qui vont être plantées en fonction des variétés. Donc, plus les contrats sont propres et proches des besoins des brasseurs, plus ça permet de mettre en culture ce qui est nécessaire pour les années à venir, en fait. Oui, exactement. Merci d'avoir fait un éclaircissement dessus. Je t'avoue qu'avec le nombre de slides qui passent, à un moment, on a peur de se répéter, etc. Merci pour l'éclaircissement. Donc, oui, en rebondissant dessus, on voit, oui, c'est vraiment la stabilité qui doit être mise en avant. Comme Greg Emond l'a expliqué, c'est un produit agricole. On a eu une récolte de par an. Cette année, on a eu des problèmes au niveau du rendement à cause du climat. Il y a des incendies de plus en plus fréquents un peu partout dans le monde et surtout sur la côte ouest des États-Unis. ça peut impacter la récolte de ce produit. Il y a des coûts importants de production si on veut vraiment mettre en avant la qualité du produit et surtout des investissements qui sont vraiment importants au début pour pouvoir mettre en place les différents hectares, les nombreux hectares de la houblonnière. En plus de donner des informations à tout le monde, les contrats, ça permet d'avoir un approvisionnement stable à un prix stable. Si vous signez un contrat chez nous cette année pour trois ans, vous allez avoir les mêmes prix sur trois ans. Vous êtes sûr d'avoir ces houblons sauf s'il y a un gros problème agricole mais ça, c'est normal. C'est un peu pour tout. On a un meilleur planning pour les fermes. On a des variétés qui ne sont pas oubliées et c'est un risque moindre pour les producteurs. Comme ça, elles savent ce qu'elles peuvent mettre et elles ne font pas du 100% citra tous les ans pour répondre à la demande. Donc, oui, en gros, le contrat actualisé, c'est la stabilité pour tout le monde, que ce soit pour vous comme pour nous. Pourquoi ça devrait intéresser les brasseries de contrat actualisé ? Parce que c'est peut-être plus facile de changer tous les ans et d'avoir des prix différents tous les ans, etc. Et en fait, c'est une relation qui est mise en place par vous, par vous, avec nous. Et comme l'explique Jason Perrol qui est un des propriétaires de YCH et aussi le CEO de YCR qui s'occupe de la production de nouvelles variétés pour Yaki Machif. Il l'explique très bien. Il fait, en fait, c'est pour les générations suivantes parce que les contrats que vous faites avec nous et la confiance que vous nous donnez, ça leur permet d'investir pour le futur et ce n'est pas que eux pour leur retraite, en fait, parce que c'est des fermes familiales sur plusieurs générations et cette confiance et cette stabilité entre vous et nous, ça permet de garder du houblon qualitatif depuis des années et encore pour des années qui arrivent. qui arrivent. Donc, voilà. Nous, comme j'ai expliqué au début, on est une coop, on est une coopérative et on travaille un peu différemment de peut-être différents blonniers dans le monde. En fait, pour chaque kilo vendu, 78% du prix revient vers les producteurs. Ça concerne toutes les fermes qui travaillent avec nous. Ce n'est pas que nos 15 propriétaires. C'est également les 40 et les poussières fermes qui travaillent avec nous et qui ne sont pas propriétaires de Yakima. et ça, c'est un truc vraiment important. C'est quelque chose qui est différent. C'est notre plus grande différence comparé à tout le monde. Nous, on n'est pas, en tant que Yakima Chief Ops, on ne va pas voir les fermes en disant moi, je t'achète 1000 kilos pour 5 euros du kilo et après, nous, on le revend au prix qu'on veut. 15 euros, 20 euros, 25 euros. Nous, on va chez eux, on leur dit on a combien de kilos disponibles à vendre. ils nous donnent la quantité et grâce à ça, on fait un prix qui est adapté au marché, on le vend et après, ils récupèrent 78 % de ce montant. Donc ça, ça leur permet de faire des retours sur investissement plutôt intéressants et c'est grâce à ça qu'ils peuvent investir sur l'humain et sur le matériel. Donc, on a des exemples d'investissement sur cette page sur les six dernières années. Grâce à ça, on a pu investir sur 33 nouvelles machines de récolte. On parle de machines à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est quand même des beaux investissements. 22 nouveaux séchoirs. Quand on parle de séchoirs, on parle de salles de séchoirs ici. donc c'est des entrepôts qui sont adaptés pour pouvoir sécher les arrivées de camions avec le bon frais. 24 nouvelles salles pour mettre en place des ballons. Et des salaires équitables pour tout le monde. qu'il n'y a pas de petits jobs, de grands jobs, etc. Mais que vous soyez au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, on veut des salaires équitables pour tout le monde en fonction du travail apporté. Et grâce à notre manière de fonctionner, on peut mettre ça en place et tout le monde peut bien vivre grâce à ça. Voilà, dernier point avec moi avant de passer la main à Grégory, c'est s'il y a des retours sains pour les fermes, ça veut dire que nous, on a la possibilité d'augmenter la qualité de nos blonds. C'est ce qu'on veut mettre en avant. C'est super important pour nous d'être le numéro 1 sur la qualité. Et ces contrats permettent l'investissement sur le long terme. Comme vous l'avez pu le voir avec les machines que je viens de citer, on investit pour vous pour le futur. Et grâce à ça, et grâce à ces contrats, grâce à ces investissements, grâce à ces retours équitables, on a aussi un programme de production qui est viable et ça nous permet d'amener des nouvelles variétés. On a amené le talus cette année, on a amené le sabreau, l'idao l'année d'avant. La mise en place d'une nouvelle variété, ça dure environ de 10 à 15 ans, ça coûte des millions de dollars. C'est de l'investissement pour vous et c'est grâce aux contrats qu'on a pu mettre ça en place. Je vous ai parlé un peu du contexte, de tout ce qui était intéressant en termes de contrats, on a un peu du passé, un peu de l'historique. et maintenant, Grégory va pouvoir vous parler des caractéristiques et des spécificités des contrats chez nous, avec nous. Merci, Pierre. C'était très intéressant. Maintenant, on va aborder un peu le principe de contractualisation et tenter d'avoir une vision un peu plus précise des dates clés qu'il faut avoir en tête. La première date sur laquelle on va s'arrêter, c'est le 31 octobre. Le 31 octobre, c'est la date limite à laquelle les brasseries qui ont contractualisé pour une année de récolte doivent avoir commandé leur houblon ici en Europe. Au mois de novembre, on commence à prévoir la prochaine récolte et arbitrer les choix de superficie. Ce qui veut dire, c'est que d'ici à janvier, on est dans l'attente d'avoir des retours contrats pour la récolte en cours et on démarre le début de la collecte des nouveaux houblons de la récolte précédente. C'est-à-dire, la récolte a lieu en septembre, les houblons sont processés et transformés sous leurs différents formats que ce soit du Pellet T90 ou du CRIO ou d'autres choses et commencent à être disponibles ici en Europe après avoir été processés, après avoir traversé la moitié du globe pour arriver en Europe sur notre entrepôt en Belgique sont disponibles à partir de janvier. Janvier est une date importante parce qu'idéalement, c'est une date à laquelle il nous faut avoir reçu la majorité des demandes à part des brasseurs pour les contractualisations de l'année en cours. C'est-à-dire qu'en janvier 2021, idéalement, il nous faudra recevoir vos besoins sur vos houblons pour contractualiser pour la récolte 2021 qui interviendra en septembre 2021. Des houblons que vous obtiendrez qui seront disponibles pour vous en brasserie 12 à 13 mois plus tard à partir de janvier 2022. Au mois de mars, c'est une date assez importante puisque c'est le début des travaux dans les champs et on va observer qu'on a tout un travail de supervision de culture jusqu'à la récolte qui intervient. On remarque dans ce schéma-là que c'est quelque chose de cyclique pour le coup avec, comme Kéric l'a abordé précédemment, une récolte par an. Il y a un travail de contractualisation qui doit se faire, qui doit se mettre en place pour aider à arbitrer les choix de superficie pour ensuite mettre en culture et ensuite récolter ces houblons qu'on vous fait parvenir et ce cycle se reproduit d'année en année par année de récolte. Dans l'idée, pour vous tenter de traduire comment ça peut se matérialiser dans les faits, en janvier 2021, les contrats de la récolte 2020 vont être disponibles ici en Europe. Fin janvier 2021, c'est la date limite entre guillemets de demande de contrat pour la récolte 2021 disponible en janvier 2022. Dans les faits, vous allez contractualiser pour vos besoins de houblons 12 à 13 mois avant de pouvoir les commander. c'est effectivement quelque chose qui est important et difficile peut-être à faire par an, notamment dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui. En mars 2021, nous allons avoir les débuts des travaux dans les champs. Fin août, début septembre, c'est la récolte qui intervient avec les premières variétés. Il y a des variétés qui sont plus précoces que d'autres. la stratégie étant de récolter le houblon quand il est à maturité. 31 octobre, vous finissez vos contrats s'ils n'ont pas déjà terminés et vous commandez vos derniers houblons disponibles de la récolte 2020. Et janvier 2022, du coup, arrivent ces fameux houblons de la récolte 2021. Ils sont disponibles pour vous. Et fin janvier 2022, comme on l'a abordé précédemment, c'est la date limite à laquelle idéalement on doit avoir reçu vos besoins pour pouvoir contractualiser vos besoins, pour pouvoir préparer l'avenir et pour pouvoir envoyer ce retour d'informations qu'on voyait dans une des slides précédentes qui permet de revenir à nos producteurs pour pouvoir faire les choix d'arbitrage et prévoir la mise en culture. Quelques conseils pour bien contractualiser. un des modèles qui peut être utilisé et c'est le modèle qu'on privilégie d'une manière générale chez l'Iakimashif Ops, c'est un modèle dit en marge d'escalier. Donc, pour la récolte, on parle de contractualisation idéale sur trois ans pour envoyer ces signaux et ces informations aux producteurs pour permettre aussi à vous en tant que brasseurs de vous engager mais de garder une marge de manœuvre pour réajuster le contrat. Ce modèle en marge d'escalier, c'est une forme d'arbitrage entre le risque que vous allez prendre sur la contractualisation, la planification nécessaire pour les besoins à venir et l'engagement qui va être fait qu'on vous demande. Dans l'idée, on part sur l'année de récolte en cours qui seront les houpons dont vous disposerez 12 à 13 mois plus tard. Essayez de tabler, de coller au plus près de votre demande donc à 100% de vos besoins. L'année de récolte suivante, vous vous engagez sur 75% de vos besoins. Imaginez. Et l'année de récolte en année 3, on s'engage sur 50% de vos besoins. À chaque fois, ce modèle, c'est un modèle de 3 ans et on fera vivre ce contrat pour pérenniser ce cycle de 3 ans tous les ans. Donc, on suit les cycles de récolte. Vous voyez sur le graphe qui est sur la droite de l'image des codes couleurs. Chaque code couleur correspond, le bleu correspond à un cycle de contractualisation où vous contractualisez pour la récolte 2021 jusqu'à 2023. Le cycle orange, on a revu le précédent cycle et on contractualise pour 2022 à 2024. Du coup, la récolte 2022 qui était en bleu et qui représentait 75% de vos besoins, on réajuste pour couvrir 100% de vos besoins quand on passe sur la barre orange. Et on fait vivre ce contrat ainsi par période de 3 ans. Ce modèle en marge d'escalier, c'est le modèle qui est recommandé par les écrits de la chiffre. c'est celui qui, comme je disais, qui permet d'arbitrer entre le risque que vous allez prendre et la possibilité de continuer à réajuster le contrat et l'envoi d'informations auprès des producteurs. C'est un modèle qui existe, c'est un modèle qui peut être utilisé, enfin, on peut utiliser, contractualiser de manière différente. On peut faire du flat, c'est-à-dire contractualiser vos besoins sur la même base pour les 3 années, sachant que nombreuses brasseries en France aujourd'hui sont sur de la croissance et pour le coup, le fait de faire du flat et de ne pas tenir en compte votre potentiel de croissance permettra aussi de réajuster l'année suivante. Voilà pour les cycles. La chose peut-être la plus importante à garder en tête, c'est avoir un contrat, c'est bien. Vous vous engagez, c'est très, très bien. mais ce qui est primordial, c'est de rester en contact avec Pierrick, c'est de rester en contact avec moi pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner. Il est très important, alors, d'une manière générale, on recommande de faire au moins un point tous les semestres sur votre contrat pour pouvoir le piloter, prendre le pouls de ce contrat et savoir comment vit votre contrat, est-ce que vos besoins, est-ce que votre contractualisation couvre vos besoins, est-ce que vous allez avoir des besoins supplémentaires, le maître mot, c'est l'anticipation et plus on aura, on pourra anticiper les choses, plus on sera à même de vous accompagner, trouver des solutions pour justement travailler dans une forme de sérénité et être à même de réajuster, de rééquilibrer les contrats selon vos besoins et que ça reflète vraiment vos besoins parce que si ça ne reflète pas vos besoins, le retour d'informations vis-à-vis, encore une fois, le retour d'informations vis-à-vis des producteurs n'est pas bon. Et surtout, si des changements sont à faire avec les nouvelles variétés, c'est un meilleur verset au plus tôt aussi. Par exemple, là, avec le talus, etc., c'est important de pouvoir faire les changements avec les brasseries. Quelques conseils pour bien contractualiser. Je le disais juste précédemment, on évite de signer un contrat et de passer à autre chose. C'est évident que vous avez beaucoup de travail dans la brasserie, beaucoup de choses à penser, mais il faut garder en tête que ce contrat, ce n'est pas une fin en soi. C'est la première pierre à l'édifice d'une relation entre guillemets pérenne entre votre producteur de houblon qui est en contact par notre intermédiaire direct avec vous. Si vous prévoyez de la croissance, il faut continuer avec cette prise de contact et cette réévaluation du contrat par trimestre ou, au pire des cas, par semestre. Vous avez des besoins qui vont être stables, mais on continue à maintenir ce cycle dès trois ans et on complète les années à mesure que la récolte approche. Dans la première partie de l'année, on réévalue le contrat pour que les besoins de l'année prochaine collent à 100 % de vos besoins. Si jamais vous avez trop de boulons et malheureusement, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais ça peut arriver, il est temps de nous contacter le plus tôt possible pour échanger, discuter et voir ce qu'il est possible de faire. C'est les trois options qui s'offrent à vous. Quelques points importants à retenir sur ce principe de contractualisation, c'est que les contrats soutiennent le marché, c'est-à-dire que les contrats, comme je l'ai cité précisément, sont un retour d'information pour les producteurs. Comme Pierre-Héry l'a dit avec l'exemple du cascade, c'est quelque chose de très important parce que si vous ne contractualisez pas pour certaines variétés, les producteurs vont entendre que cette variété est moins demandée, donc cette variété va être moins mise en culture et au final, il y aura moins de cette variété disponible in fine sur le marché et si c'est moins disponible sur le marché, on se retrouve avec une demande qui potentiellement pourrait devenir supérieure à l'offre et on se retrouvera avec un marché qui ne sera plus en phase. Les commandes ponctuelles existent, il y a l'option de contractualiser. Il faut savoir jouer avec ces commandes ponctuelles et prendre contact avec nous parce qu'il y a des choses à faire sur du spot comme on l'appelle, mais ne pas contractualiser vos besoins n'est pas forcément une option parce que ça ne nous apportera pas de confort dans la sécurité de vos approvisionnements, ça ne nous apportera pas de confort dans l'établissement de vos recettes et dans une certaine forme de pérennité de vos recettes. Il faut garder en tête que les contrats sont avant tout un petit pour pérenniser aussi la culture du houblon aux Etats-Unis et de ces variétés qui sont si demandées maintenant. Sans contrat, les producteurs ne peuvent pas exister. On ne peut pas engager les investissements qu'on engage pour produire de nouvelles variétés par le biais de YCR par exemple ou investir comme Pierre-Éric l'a cité sur de nouvelles machines, de nouveaux outils de politisation ou de transformation et c'est primordial pour avoir un secteur d'activité qui reste pérenne et qui puisse coller à vos besoins et à terme continuer à développer des houblons de qualité et des nouvelles variétés. Donc, si on doit retenir des dates clés, la plus importante peut-être, c'est le 31 janvier précédant la récolte, il faut avoir fait vos demandes de contrat. On revient vers vous, on fait les propositions. Alors, le 31 janvier, c'est une date, certes, c'est une date limite mais à partir de, comme on l'a dit précédemment, à partir de la fin de la récolte, c'est-à-dire à partir de octobre, novembre, on commence à travailler sur la planification de la mise en culture. Donc, toute cette période-là, toute information et tout travail sur vos contrats sera utile, sera important. Le contrat, ensuite, va vivre entre janvier et fin octobre, date limite de commande des houblons sur lesquelles vous vous êtes engagés et ce contrat peut vivre et plus on se rapproche de cette date de fin, plus il est difficile d'avoir des ajustements. donc, soyez toujours vigilants sur la vie de votre contrat, sur l'évolution de votre brasserie, sur l'évolution de votre production, de vos recettes et voilà, gardez en tête ces dates-là. On reste bien évidemment disponible avec Pierrick par l'intermédiaire de nos mails ou de nos téléphones. On vous remet un petit récap rapide sur le découpage géographique tel qu'il est fait pour la France aujourd'hui. On tire un trait grosso modo de Caen jusqu'à Paris et de Paris jusqu'à Montpellier. Je m'occupe de la partie ouest, Pierrick s'occupe de la partie nord et de l'est. Pierrick est basé en région lilloise, je suis basé en région bordelaise. Grâce à ça, on peut couvrir le territoire et on peut être au contact, à votre contact et vous rencontrer idéalement dès qu'on pourra voyager et éventuellement sur tout ce qui fait le bonheur de travailler dans le milieu de la brasserie, que ce soit les visites en brasserie, que ce soit les événements. On espère pouvoir vous retrouver en 2021 à Saint-Malo, par exemple, à Lyon ou sur d'autres événements que ce soit Montpellier, Ville, Bordeaux. On sera ravis de vous retrouver sur place, de pouvoir partager des moments avec vous et on reste bien évidemment à disposition pour échanger sur vos besoins, sur toutes questions que vous pourriez avoir. L'objectif de cette présentation, Pierrick, je te laisserai le mot de la fin, mais l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner des éléments sur la contractualisation, de vous tenter d'expliquer pourquoi contractualiser et aussi garder en tête que si vous avez une quelconque question par rapport à vos besoins ou aux principes de contractualisation, on est là pour vous répondre. Ça a été un choix il y a maintenant un peu plus d'un an ou presque deux ans de la part de l'Iakimachif, d'avoir des personnes dédiées au marché français. Aujourd'hui, on est là avec Pierrick, on est ravis d'être là et on est ravis d'être à votre contact. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous et nous poser des questions. On sera ravis d'y répondre. Pierrick, si tu as quelque chose à rajouter ? Oui, comme dit Greg, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des demandes sur le ouvrant conventionnel, sur le bio, sur du trio, que ce soit pour des contrats ou des commandes comme ça. Même si vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur le ouvrage de nage accru, sur n'importe quoi. Et si Greg et moi, on n'arrive pas à y répondre, on contactera l'équipe aux États-Unis pour vous donner des réponses précises pour que vous pourriez avancer et pour que vous puissiez vous amuser avec nos ouvrons dans votre brasserie. Donc, voilà, la présentation se termine. comme Grégory l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone. On est là pour vous. Voilà, bonne fin de journée, bonne journée à vous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada